Je vais sortir de l'aéroport par la police. Message de théos. Quand ? J'attends encore un peu pour qu'il y ait prescription complète. Ah bah vas-y raconte. Ah tu veux pas raconter ça ? C'est-à-dire que t'as entendu en ce moment. On est recherchés. C'était il y a longtemps ? En fait j'ai insulté une hôtesse de connasse. C'était en France ? Ah mais là ils ont appelé les keufs. Ah ouais ? Ah t'es que tu peux te manger une amende je crois. Pourquoi tu l'as insulté ? Parce que c'était une grosse pute. C'est ce qu'elle t'a fait raconter. Ah mais parce que c'était une grosse salope tu vois. Parce que en fait on est arrivé. On avait passé tous les contrôles. Bon je raconte brièvement. Ouais parce que moi j'en ai commencé. Je dirais pas quand c'était sur quelle destination. Une histoire. Ni dans quel aéroport. En fait on arrive. Donc on valide les billets. On enregistre. On avait une valise tu vois. On enregistre la valise. Le checking ouais. Ouais c'est ça. Ouais normal. Voilà checking. On passe les contrôles de sécurité tu vois. Et en fait pour aller jusqu'à l'avion. Il fallait prendre. Il nous a emmené en bus tu vois. Et il se trouve qu'en fait le bus. Le bus il s'arrête en plein milieu. Parce qu'il y avait un avion qui reculait. Donc forcément il a bien fait de s'arrêter quand même. Ouais tiens il n'est pas passé le soucisement. Autrement le voyage s'arrête. Et là on était encore dans le timing. Et en fait on arrive. Et la meuf je dis bon ben le vol. Le vol pour partir. Elle me dit ah bah non vous ne montrez pas dans l'avion en fait. Je dis comment ça je ne montre pas dans l'avion. Mais tu étais dans le bus ? Non mais je suis. En fait on est arrivé dans le. Sur le tarmac ? Non ce qui s'est passé c'est qu'en fait on avait validé nos billets. Donc on prend le bus pour aller prendre. Et en fait ils nous emmenaient dans un autre petit terminal. Ah oui d'accord. Et où il y avait les hôtesses de la compagnie dont je tairai le nom. Et en fait ce qui s'est passé c'est que. Et la meuf on arrive là-bas. Et il y avait déjà des gens qui gueulaient devant. Et la meuf elle dit ah non non mais vous ne prendrez pas l'avion. Ah quoi ? Les gens étaient à bout de nerf non ? Non mais je lui dis mais pourquoi on ne prend pas l'avion ? Elle me dit non parce qu'en fait c'est trop tard. Mais je lui dis mais l'avion il est là et les portes elles sont encore ouvertes. Et là la meuf elle commence à mal parler mais vraiment mal tu vois. Non mais il y avait vos valises en plus dans l'avion. Ah mais non mais attends à quel point la meuf elle est conne ? Et là en fait j'ai vrillé tu vois. En fait la meuf elle commence à dire non mais toute façon. Et là elle commence à me dire comme ça tu sais. Ouais genre mais toute façon vu comment vous êtes. Même si vous avez pu monter dans l'avion je ne vous ferais pas monter. Et là je lui dis. Oh là là. Elle est fait une meuf sympathique. Elle n'aime pas ta gueule elle est sympathique. Et là j'ai craqué ouais. Et la meuf je lui dis mais d'où tu me parles comme ça espèce de connasse. Espèce de connasse. Devant tout le monde du coup à ce moment là ? Non mais il n'y avait plus. Il y avait un autre couple. Il y avait un autre couple devant nous qui s'était fait recaler. Le mec qui était à bout de nez en plus ils avaient un bébé tout petit. Et l'avion était... Elle a recalé un couple avec un bébé. Ouais et l'avion. Non mais l'avion était toujours là. L'avion était... Ils n'avaient pas encore viré tu sais les escaliers. Ah ouais la passerelle et tout. Donc l'avion techniquement ils pouvaient nous faire monter. Non mais en plus quand t'es passager et que tu montes pas dans l'avion on fait ressortir toutes les... Non mais non mais le truc qu'il y a c'est la meuf. Là il y a d'autres personnels qui arrivent. C'était une équipe sympathique en tout cas. La meuf sympathie. Non non mais le mec il arrive il commence à me dire ouais t'as un problème. Je lui dis mais tu te crois où en fait ? Non mais surtout la meuf j'étais pas là pour l'insulter. La meuf elle me dit ça tu vois. Et là le mec il commence à me dire ouais t'as un problème. Je lui dis mais on ne se connait pas. Je lui dis mais vous êtes conscient qu'en fait vous êtes employé par la compagnie. Je suis pas ton pote tu vois. Je sais pas je traîne pas avec toi dans la rue donc tu me parles autrement quoi. Et là c'est donc... Tu m'as senti le célèbre pas mal de Cédric. Non non mais ça a commencé... Je serais parti en couille moi aussi. Non non mais c'est parti en couille. Et là t'as une autre meuf qui fait ouais de toute façon on va appeler les keufs. Tu vas voir ils vont fermer leur gueule comme d'habitude. Ah ouais c'est sympa. Non mais c'est pas la première fois. Non mais tu sais j'ai halluciné. Non mais j'ai halluciné. Là ça prend dingue. Non mais après au bout d'un moment tu sais t'essayes de parler mais tu sais c'est bon. Tu sais quand tu parlais à des cons en fait ça ne sert à rien par moment. Là en l'occurrence c'était des abrutis finis. Toute l'équipe hein là il y en avait pas. C'est à dire qu'il n'y en avait pas un pour affamper l'autre quoi. Donc le mec d'avant tu sais en fait sa femme elle commence à filmer. L'autre qui commence à l'agresser. Ouais t'as pas à me filmer salut. Ah le mec avec le bébé là ? Ouais ouais le mec était fou tu sais mais fou. Le gosse il lui en est tu sais sa femme elle était là. Mais calme toi mon amour. Chéri calme toi. Donc il y a les belles vacances qui commencent par un cauchemar. Ah ça commence bien là ouais. Donc les keufs arrivent. Ah ils ont vraiment fait ça. Ah non mais ils sont appelés les keufs ouais en fait. Mais c'est obligés de en fait c'est la procédure. Et le keuf tu sais il nous prend à part. Et le mec il me dit. Attends mais entre temps l'avion est parti ou pas ? Ah mais l'avion. Ah t'as vu partir l'avion devant toi. Non mais j'ai à la meuf je lui dis mais nos bagages. Ah mais on va les faire sortir. Donc en fait t'imagines. Au lieu de te faire entrer il préfère faire sortir. Ah mais du coup l'avion est parti en retard. Parce que le mec les mecs d'avant ils avaient 4-5 valises. Plus la poussette tout le merdier. Donc en fait ouais ils ont été obligés. Donc l'avion a dû partir avec 3 quarts d'heure de retard je pense. Quand même. Avec tout ça donc les keufs arrivent. Ils disent oui bonjour monsieur quel est le problème ? Donc là t'as un mec qui dit bah ouais monsieur. Alors le mec pareil il y a des mecs qui dit ouais monsieur il a acheté les valises dans le plexiglas. Et moi je dis au mec mais qu'est-ce que tu racontes ? Il me dit ouais tu me touches pas. Je dis mais t'es un malade. Donc le keuf il me prend à part. Il me dit bon écoutez voilà je devrais pas vous dire ça. Vous voyez à qui vous avez affaire. Ah oui il avait remarqué. Non non mais il avait compris. Il m'a dit ouais le mieux. Il m'a dit ouais vous pouvez dire ce que vous voulez mais surtout ne faites pas de gestes. Parce qu'il me dit en fait tout est enregistré. Ça va se retourner contre vous. Il y a des caméras partout mais en fait il n'y a pas de micro. Donc en fait tu juges au geste. Ouais c'est ça. Donc il me dit ouais. Tu lui fais un bisou et tu lui dis on cuit est à râle. Ouais mais ouais. Mais il me dit dans l'air gros c'est que. Le keuf avec sa collègue en fait il nous a remmené en voiture tu vois. Pour aller récupérer nos bagages. A ta destination il t'a emmené ? Non malheureusement. Non non mais après on a été obligé de. Mais t'as repayé en vol ? Non 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 non. Bah non mais justement parce que parce que donc la procédure le keuf il m'a expliqué. Il me fait ouais moi je suis obligé d'aller leur demander s'ils veulent porter plainte contre vous. Ouais normal. Et bon évidemment. Ça le départ en vacances super. Evidemment ils ont dit non. Bah ouais bah c'est filmé. Donc quand t'avais pas balancé tes vacances. Non mais et puis en plus de ça. Tu m'as mis dans les plaques. Après d'après ce que tu me disais le keuf c'est qu'en fait les compagnies tu sais ils ont pas trop envie de s'emmerder quand il y a des problèmes comme ça. C'est les procédures c'est relou. Ah non mais les employés tu sais les employés à problème me dit le keuf il m'a dit ouais tu sais en fait ils veulent pas même pour l'image de marque. Ouais puis des fois c'est même pas les employés de la compagnie tu sais c'est le sous-traitant. Et le couple donc vous voyez le couple avec les gosses ils ont fini comment ? Ah bah ils nous ont raccompagnés non mais on est parti on a travaillé en fait sirène hurlante on est passé sur le tarpain de la classe. Ah VIP quoi. Non mais franchement non mais le keuf il était super sympa tu vois le mec il aurait pu me dire ouais machin. Ouais il a été cool ouais. Non non mais tu sais il m'a dit ouais vas-y s'il me fait ça. Ouais il était habitué. Il m'a dit ouais ça sert à rien. Genre un peu cool. Et le truc qu'il y a c'est qu'en fait on est reparti au bureau de la compagnie et ils nous ont placé sur le vol d'après tu vois. Et gratuitement. C'est sympa les vacances. Je vais rester là ce week-end moi je vous demandais ce que vous faisiez ce week-end. Vous savez tu vous as gâché le délire. Ah ouais c'est clair. Ah non mais tu sais que j'ai même tu vois on en avait reparlé avec Carriol du coup quand on est monté dans l'avion tu sais après. Mais on a halluciné en fait comment ça s'est passé quoi. Non mais telle que tu le racontes. Non mais en fait j'ai halluciné sur le fait que la meuf elle me parle comme ça tu vois genre ouais non tu ne le monteras pas dans l'avion. En fait t'es chif. J'ai pas dit d'aller se faire baiser un petit peu. Non mais non mais il y en a qui m'ont dit c'était de mal baiser là. Non mais c'est clair quand quelqu'un t'agresse comme ça moi j'ai tendance à penser que ça va pas bien. Son collègue avait l'air sympa aussi d'ailleurs. Ah non mais tous ils étaient trop aux quatre. Pareil Carriol elle commence à filmer tu sais il y a une meuf qui arrive ouais d'où tu fais mais tu sais tu toi et tout mais j'ai à un moment donné tu sais mais tu parles pas comme ça aux gens tu sais tu représentes une société. Ah oui c'est ça. Alors sur le tutoie moi je suis pas d'accord parce que nous on tutoie tout le monde. Oui non mais d'accord mais tu vois ce que je veux dire nous on se connait tous plus ou moins tu vois. Mais avec vous les auditeurs vous passez à l'antenne là tu sais c'est une compagnie aérienne moi je suis pas pote avec eux tu vois. Et comment t'accueilles les gens comme ça c'est comme si t'es dans un magasin où le mec il te dit. Et sur vous tes valises de merde. Ouais ouais bah toi tu rentres pas dans mon magasin. Ah tu fais chier. Donc bon week-end. Tu fais quoi ce week-end tu prends l'avion non ? Non non mais entre temps je l'ai repris ça date un petit peu cette histoire mais bon je... Mais t'as fait comment alors du coup t'as fait prendre un autre vie d'avion. Non 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 mais on a été replacés on a été replacés gratos. Et message de Raph Romano a inventé une nouvelle émission Cauchemar à l'aéroport. Ah non mais je te souhaite à personne mais tu sais que franchement ça nous a gâchés quelques jours parce qu'en fait c'est normal. Tu sais l'histoire elle est horrible quoi. Ça rend fou. Tu sais sur le moment c'est trop dingue quoi. Ça c'est la première fois que tu nous racontes ce truc. Ouais ouais bah en même temps ça m'arrive pas à chaque fois que je prends l'avion. Ouais bizarre. Vive-moi la prochaine aventure. Ah mais tu sais quoi l'arrivée entre temps on angoissait. Je me suis dit ah ouais. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va arriver une crouille encore. Ça va repartir en couille. Tu fais quoi ce week-end Marie toi ? Bah écoute je te fais.